Que dire dans mes prières ? Pourquoi prier ? A quoi ça sert de prier si Dieu sait tout ? Et au fond, qu'est-ce que la prière ? Force est de constater que c'est beaucoup plus facile de parler de la prière que de prier. Beaucoup plus facile de sonder l'écriture pour savoir ce que la Bible dit sur la prière que de prier. Et si je m'auto-examine avec honnêteté et sincérité, je dois avouer et constater que la prière est probablement le maillon faible de ma vie. On reconnaît tous que c'est un besoin fondamental, ce n'est pas là le problème. Mais c'est quand même un combat. Être un chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. C'est une phrase tirée du livre « La prière » de John. C'est sans doute là l'affirmation la plus puissante que j'ai lue au sujet de la prière, mais aussi celle qui représente le plus grand défi. La respiration, utilisée comme métaphore de la prière chrétienne, rend bien ce que la prière devrait être. Elle nous rappelle que la prière, elle est essentielle à notre existence. « Respirer » est nécessaire dans tout ce que nous faisons. De la même manière, la prière est fondamentale et vitale. Prier, c'est respirer. La prière a une place vitale dans la vie du chrétien. On peut prier sans être chrétien, mais on ne peut être chrétien sans prier. La prière est aux chrétiens ce que le souffle est à la vie. Et pourtant, aucun devoir du chrétien n'est autant négligé que celui de la prière. La première trace écrite que l'on est d'une prière dans la Bible se trouve dans Genèse 4. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel, selon la Bible du Sommeur. Invoquer le nom de l'Éternel, c'est bien plus que de simplement prononcer son nom à haute voix. Invoquer son nom, c'est faire appel à ce qu'il est. C'est un appel à l'aide, comme lorsque quelqu'un crie « Faites-le 15 ». L'un des passages les plus ironiques des Écritures est le passage où les disciples demandent à Jésus « Enseigne-nous à prier ». Je lis dans Luc chapitre 11, verset 1 Ce qui le rend ironique, ce n'est pas le fait qu'ils demandent à Jésus de leur enseigner quelque chose. Cette requête, elle est frappante parce qu'elle est la seule trace que nous ayons dans les Écritures des disciples qui demandent à Jésus de leur enseigner quelque chose. Et bien que Jésus ait fait beaucoup de miracles, les disciples ne disent pas « Jésus, enseigne-nous à faire des miracles ». Personnellement, j'aurais peut-être demandé cette chose-là à Jésus « Enseigne-moi à guérir un paralysé », je ne sais pas, par exemple. Et cependant, lorsqu'ils en viennent à la prière, les disciples disent à Jésus « Enseigne-nous, apprends-nous à prier ». Et comment définir la prière ? Qu'est-ce que la prière ? Je vous propose une définition de Gary Millard, directeur d'un institut public de théologie en Australie. Il dit ceci « Prier, c'est invoquer Dieu pour qu'il accomplisse sa promesse. » « Prier, c'est invoquer Dieu pour qu'il accomplisse sa promesse. » C'est ce que tout au long de la Bible, les patriarches, les psalmistes, les prophètes, Jésus et les apôtres ont fait. La prière est l'acte d'invoquer, de demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà promis de faire. Et bien que la Bible ne contienne aucune définition explicite de la prière, son sens fondamental est de demander. On le voit par exemple dans le Notre Père, où Jésus leur donne un modèle pour demander à Dieu d'établir son royaume, d'asseoir sa réputation, de pardonner et de subvenir aux besoins de ses serviteurs. En résumé, prier, c'est demander à Dieu de faire ce que dans sa grâce, il a déjà promis d'accomplir. Formuler des demandes en accord avec l'Évangile, avec les Écritures, c'est l'essence de la prière. Les prières spécifiques que le Nouveau Testament nous encourage à prier et pour lesquelles nous pouvons avoir l'assurance que Dieu répondra, viennent confirmer ce que nous venons de dire. Nous pouvons prier en Église ou individuellement avec cette assurance que Dieu répondra. Prions pour que Dieu se glorifie. Prions pour le pardon. Prions pour une meilleure connaissance de Dieu, grandir dans la connaissance de Jésus. Prions pour la sagesse. Prions pour la force d'obéir, pour la force de vivre pour Dieu. Et prions pour la progression de l'Évangile dans l'Église et en dehors des murs de l'Église, dans notre ville par exemple. Et Dieu a promis de répondre à ces prières car elles concentrent toute l'œuvre de l'Évangile. Ce sont toutes des prières pour que Dieu réalise l'œuvre de la Nouvelle Alliance au travers de sa parole. Pour terminer, souvenons-nous qu'un jour viendra où la prière ne sera plus nécessaire. La prière est un don gracieux, un don gracieux de Dieu pour vivre dans un monde déchu. Mais quand nous serons avec Jésus, toutes les promesses de Dieu auront été réalisées en Christ. Et dans sa présence immédiate, nous n'aurons plus à crier à Lui, mais à nous réjouir en Lui pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse.